Bonjour, aujourd'hui je vais montrer comment on allume un bâton de moksa. Donc le bâton de moksa c'est fait avec de l'armoise mais je vous expliquerai ça ou ça sera expliqué par ailleurs. Donc on va se servir du bâton de moksa pour chauffer des points d'acupuncture et aujourd'hui on va se focaliser surtout sur le point 36 estomac qui s'appelle Suzanne Lee et qui est situé à la chambre. On va vous montrer ça tout de suite. Mais auparavant il faut découvrir le produit. Donc le moksa est souvent enveloppé d'un papier imprimé qu'on voit enlevé. Donc ça on va pas le brûler parce qu'il contient de l'encre et puis donc de la toxicité on va pas le brûler. Après pour allumer un moksa c'est un petit peu difficile à allumer donc j'utilise une petite bougie chauffe-plat. Donc j'allume une petite bougie chauffe-plat. Vous voyez que je prends beaucoup de précaution donc la bougie chauffe-plat est dans un réciplin et dessous il y a un autre récipient en verre. Il s'agit de ne pas jouer avec le feu. Donc celui-ci il a déjà servi. Je le présente à la flamme. Comme je vous disais c'est un petit peu long à allumer bien qu'en ce moment l'atmosphère est plutôt sèche. Donc quand l'atmosphère est humide comme c'est parfois le cas à La Réunion, ça prend encore plus de temps. Mais vous allez voir une fois que c'est parti, ça chauffe bien. Donc l'armoise c'est de l'Artemesia vulgaris qui est séchée compressée et les bons moksas sont faits avec des plantes qui ont au moins trois ans de séchage. C'est une technique chinoise qui est très ancienne et qui est associée à l'acupuncture. Les effets ça va être faire circuler l'énergie, réchauffer. Et comme ça réchauffe justement on ne va pas utiliser le moksas sur... il y a des contre-indications donc. Pas de moksas sur une rougeur, pas de moksas sur une peau lésée, pas de moksas sur une blessure, etc. Je vous dirais tout ça. Voilà donc là vous voyez le bouche, vous voyez peut-être pas trop comment ça donne incandescent, ça ne fut pas. Voilà, il est allumé. Dès maintenant vous voyez que j'avais préparé un verre, à l'intérieur il y a du sel et quand je voudrais arrêter d'utiliser mon moksas, je vais plonger la pointe incandescent dans le sel et ça va l'étouffer. Et c'est très très important parce que si vous le déposez comme ça sur le bord de l'assiette, il va se consumer doucement, il va prendre son temps et puis au bout d'un moment il va tomber sur la couverture ou sur le meuble et puis vous risquez de brûler. Voilà. Merci.